Dans cette vidéo, on va voir le principe du SEO, du référencement naturel Klimt, dans le sens optimiser le SEO. Il y a différents éléments, je vous conseille d'aller voir le lien que je vous ai indiqué, car il y a différents types de critères que Google et les différents moteurs de recherche prennent en compte, balise title, balise description, balise alt et les tags. Dans un premier temps, ce que je vous conseille, c'est dans un dossier média que vous avez créé, vous allez créer trois dossiers correspondant au type de média que vous allez utiliser. Ce sont des dossiers que Klimt va fabriquer automatiquement. C'est pour ça que j'ai mis exactement la même convention de nommage. Ici, vous allez déposer tous les médias que vous allez utiliser. Et bien sûr, là, c'est très important, il faut utiliser des mots-clés pour la convention de nommage des médias. Donc là, vous avez vu dans audio, j'ai fait podcast, but et mémis harcèles, donc vous allez pouvoir mettre différents éléments. Si je vais dans photos, j'ai bien mis à chaque fois des photos correspondant à des thématiques qui seront développées dans le web documentaire. Et si on va dans vidéo, c'est la même chose, on utilise des mots-clés pour pouvoir optimiser son référencement naturel. Donc, une fois que vous allez ouvrir Klimt, vous allez créer un nouveau projet. Dans ce nouveau projet, vous allez avoir une page qui s'affiche. Et donc là, c'est très, très important de remplir tous ces dossiers, puisque ça va nous servir pour notre référencement naturel. Voilà. Donc là, ici, on va donc indiquer les mots-clés, par exemple, présentation du BUT et mémis. Donc là, je reste assez vague. Et vous avez vu qu'automatiquement, il va créer un dossier qui s'appellera présentation du BUT et mémis, parce que les moteurs de recherche vont chercher les mots-clés des fichiers, mais vont chercher aussi les mots-clés dans les dossiers. Donc, c'est très, très important de ne pas mettre des mots-clés genre dossier 1, dossier 2, dossier 3. Il faut vraiment mettre des mots-clés correspondant à votre thématique. Donc, dans les sous-titres, vous allez aussi indiquer des éléments. Donc, présentation du BUT et mémis sur le site de Sarcelles. Et dans la balise description aussi, c'est très important de la remplir, puisque c'est dans les moteurs de recherche, ils vont aussi chercher cet élément-là. Donc là, on va faire « Web documentaire du BUT et mémis de l'IUT de Cergy-Bantoise » sur le site de Sarcelles. Ensuite, dans les mots-clés, vous allez rajouter des mots-clés, parce que ça va être très important quand on va mettre la fonction recherche dans Clint. Donc, BUT, on va faire « MMI », on peut faire « BUT sur MMI », et donc on va faire aussi « Sarcelles ». Donc là, pour l'instant, vous ne touchez à rien, vous validez. Donc là, vous voyez, s'affiche l'interface de Clint. On peut retrouver ces informations dans le petit « i » ici, dans l'onglet « Général ». Vous allez donc retrouver les éléments du titre, les sous-titres, la description, si éventuellement vous voulez rajouter au fur et à mesure des éléments. Donc, dans « Paramètres avancés », pour l'instant, vous ne touchez à rien, ou éventuellement, si vous voulez mettre, par exemple, une vidéo API ou une carte Google. Pareil, dans « Design », vous ne touchez à rien. Dans « Widget », donc là, c'est ici qu'on va rajouter des éléments qui vont apparaître dans la navigation globale, qui sera situés en bas quand on va commencer à éditer notre projet. Donc, on peut rajouter, moi, ce que je vous conseille, c'est de rajouter un widget, le widget recherche. « Recherche », donc on va l'appeler ici, « Recherche ». Et je vous conseille aussi de rajouter un widget, le widget « Mindmap », ça va être le site du plan. Et vous sauvegardez, d'accord ? Donc là, vous voyez, on a bien préparé notre projet pour l'optimisation naturelle. Merci.